Je vous remercie le bureau municipal et le conseil municipal de l'Union pour l'éducation de l'Union d'Ajévé. Je vous remercie le bureau de l'Union d'Ajévé. Je vous remercie le bureau de l'Union d'Ajévé. Je voulais remercier à l'entente de mon propos d'abord le FODEM que nous nous sommes engagés à faire connaître aux Dakaroises et aux Dakarois. C'est un projet qu'il faudra vulgariser parce que les Dakaroises et Dakarois ont besoin de découvrir ce que c'est que le FODEM. C'est très important. Je voudrais remercier la présence du bureau municipal représenté ici par quelques agents et aux maires ainsi que la présence du conseil municipal. Et remercier la présence de tous nos invités qui ont pris de leur temps pour venir se joindre à nous cet après-midi. Et saluer la présence de toute l'assistance. Femmes comme hommes, jeunes comme plus âgés. Et dire que je suis, moi, maire de par la politique. Et en battant campagne il y a quelques mois, j'ai pris des engagements au niveau du peuple de Dakar. Des engagements que nous comptons tenir. Des engagements que nous comptons aussi honorer. Mais surtout travailler de faire en sorte que la ville de Dakar soit visible et audible sur tous ses programmes et sur tous ses projets. Et à ce titre, vous me permettrez de ne pas être trop long parce que j'ai d'autres engagements. Mais je pense qu'on se reviendra le 4 avril, Inch'Allah. C'est le jour de la fête de l'indépendance. Et le 4 avril, j'ai déjà instruit certains services de la ville de Dakar. Parce que, comme je l'ai dit lors de la campagne, j'ai dit que c'est très bien de construire des routes. Et Inch'Allah, nous en construirons. C'est bien de mettre un système d'éclairage public et nous allons continuer à y travailler. C'est bien de construire des écoles, des hôpitaux. C'est bien d'investir dans les infrastructures. Mais le plus important, il est temps qu'on travaille à revaloriser le capital humain. Il est temps qu'on ramène l'humain au cœur de nos urgences, de nos priorités et de nos politiques. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà indiqué que le 4 avril, nous allons célébrer à notre façon l'émancipation du peuple Dakar en investissant dans l'humain. Nous allons, le 4 avril, Inch'Allah, nous allons distribuer des financements. Nous allons distribuer des bourses de formation et d'études. Nous allons distribuer des permis de conduire pour les Dakaroises et les Dakarois qui en ont besoin pour un emploi, que ce soit un traité délégué médical, que ce soit un emploi de commercial, que ce soit même pour l'émancipation des Dakarois en général. Nous allons soutenir les personnes les plus vulnérables. Je pense aux personnes souffrant d'une insuffisance réelle. Je pense aux personnes vivant avec un handicap, particulièrement les enfants handicapés. Nous allons soutenir les Dakaroises et Dakarois de notre mieux, dans le cadre de notre volonté de réduire les inégalités. Et je le répète toujours, je terminerai par ça, j'ai remplacé une personne et un jour, une personne me remplacera. Notre objectif, c'est de pouvoir marquer notre empreinte et le marquer de façon indélébile pour que l'histoire retienne de notre passage au niveau de la mairie de la ville de Dakar. Nous avons apporté notre modeste contribution à cette ville qui nous est si chère, qui nous a vu, pour certains d'entre nous, naître et grandir, mais qui pour nous tous, en grande partie, se trouve être la capitale de notre cher pays. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !